Bonsoir, bonsoir, ça va vous allez bien ? Oui ! Bon bah fantastique, fantastique. Bah écoutez moi ça va très très bien aussi, sincèrement. Je suis très content d'être ici et avant de commencer je voulais vous faire partager une très très bonne nouvelle. Et bien voilà, je viens juste de terminer mon tout premier long métrage. Et merci, merci beaucoup. Et ça, et ça sincèrement je le dois à Jamel Debbouze. Oh ça va, ça va, ça va. Non franchement grâce à toi il m'arrive des trucs incroyables. Franchement alhamdoulilah. Ah vous savez pas ? Ouais je suis musulman maintenant. Là j'étais obligé. Tu te rappelles c'était dans les contrats, j'ai pas eu le choix. Non mais sérieux, faut comprendre. Moi ça fait tellement longtemps que je veux être comédien. De ce jour là je lui ai dit écoute Jamel on peut s'arranger. En plus j'adore le couscous tu vois. Non oula lardine c'est vrai. Non mais en tout cas sincèrement c'est mieux d'être musulman aujourd'hui que chinois. Moi j'ai décidé d'arrêter de dire que je suis chinois, c'est terminé. Mais c'est vrai, ça devient gênant maintenant. Parce que vous avez vu un peu ce qui se passe au Tibet là ? Nous les chinois on n'a plus la cote. Mais bon j'ai trouvé une solution, maintenant je dis que je suis japonais. Voilà. En même temps vous faites pas la différence donc on s'en fout. Et c'est vrai, c'est vrai que faites pas la différence. Parce qu'il n'y a qu'à voir un petit peu tous les restaurants japonais qui poussent en ce moment là. C'est nous. Ouais c'est tous des chinois ouais. Et franchement, si vous ne croyez pas, faites le test un jour. T'sais demander au serveur c'est quoi la différence entre un sushi et un maki. Vous allez voir dans quelle merde vous allez le foutre le mec. T'sais il va être là. T'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit. Non mais, comme je disais tout à l'heure sincèrement c'est une très très bonne période pour moi je suis très content d'être ici. Et vous savez quoi, j'ai bien cherché, j'ai bien regardé et je crois bien que je suis le premier comique chinois de France. Bon après Michel Leib, ok d'accord mais bon. Par contre mon père il est toujours aussi énervé par rapport à ça. T'sais, il m'en veut à mort. En fait j'ai compris, il a honte de moi. Parce qu'après mon premier passage au Jamel Comedy Club, t'sais le lendemain, il y a tous ses collègues au bureau qui sont nus le voir. T'ent'sais, c'est du style... Monsieur Chou, excusez-moi, c'est votre fils hier qu'on a vu à la télévision ? Ah bah non, c'est pas mon fils. Je suis même pas marié, moi. Même chose, il y a son patron qui est venu quelques heures après. Monsieur Chou, vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît ? C'est votre fils hier qu'on a vu à la télévision ? Non, mais ce qui m'a fait mourir de rire, quand même. Ah bon ? Oui, oui, oui. C'est lui, hein. C'est moi qui crie pour lui. C'est moi qui fais les blagues. Non, mais le pire maintenant, c'est que mon père, il m'en veut, je vous assure. Parce qu'il y a quelques jours encore, je l'ai eu au téléphone, et il m'a fait... Allô, Fédéric ? Oui, allume la télévision, vite. Oui, quelqu'un, il te ressemble comme deux gouttes d'eau, hein, oui. Bon, arrête, papa, c'est moi, la télévision. Mais non, lui, il est très, très drôle. Non, mais ce qui est chiant dans tout ça, c'est qu'en fait, mon père, il m'en veut. Il m'en veut à mort, parce qu'il aime pas quand je le caricature. Vous savez, il pense qu'il n'a pas d'accent. Bon, je lui dis, bah, vas-y, papa, fais-moi une phrase sans accent pour voir. Écoute-moi bien, mon fils. Je te dis que je n'ai pas d'accent. Bah, tu vois, papa. Ta gueule ! Laisse tomber. Mais c'est normal, mon père, c'est quelqu'un qui s'inquiète énormément pour moi. Comme tout papa, vous savez, il est hyper protecteur. Il est tellement protecteur, mon père, que quand j'étais gamin, il ne voulait jamais que je m'éloigne dans mon quartier. C'est pour ça, jusqu'à l'âge de 10 ans, il m'a fait croire que le 13e, c'était une principauté de la Chine, tu sais. Mais bon, cela dit, il prend quand même des risques pour moi. Parce que quand j'étais gamin, je me suis fait taper ma paire de Nike à l'époque par un mec et je suis rentré pieds nus, vous savez. Et mon père, ça l'avait énervé, ce truc-là. Et le lendemain, en fait, il a attendu le gamin à la sortie des classes. Il est arrivé comme ça, il est... Et toi là, toi, tu te crois où comme ça là, hein ? Toi, tu vas me rendre les sociaux de mon fils, hein ? Oui ? Et psss, il a peur. Et c'est extraordinaire parce que mon père, après ça, il est rentré pieds nus, lui aussi. Et là, je me suis dit, le mec, c'est un fou, franchement. Parce que moi, je veux bien comprendre qu'on veuille taper une paire de Nike. Mais les tongs de mon père, tu sais... Merci beaucoup, c'était Frédéric Chaud. Ça a été fantastique, à très bientôt, ciao !